Musique Le candidat Jean-Jacques Ratsiedsson a l'intention de porter plainte contre la publication de ses documents personnels pendant la période où il a été auditionné conformément aux lois sur la confidentialité et la protection de la vie privée. Pour Jean-Jacques Ratsiedsson, il s'agit d'une tentative pour perturber le mouvement populaire dirigé par le collectif des candidats. Les décisions illégales de la HCC devraient être sévèrement sanctionnées, d'après les politiciens. Concernant la renonciation au poste de chef de l'état par intérim du président du Sénat, Irman Razaf Maïef, il est inacceptable, d'après les politiciens, que le président de la route co-constitutionnelle n'ait pas sollicité la vie d'un expert. Dans l'actualité internationale, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a rejeté un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas en très mardi dans son deuxième mois, malgré les appels répétés à une trêve humanitaire à Gaza et un bilan de plus de 10 000 morts selon le mouvement islamiste. Le candidat Jean-Jacques Rattier-Tisson a l'intention de porter plainte contre la publication de ses documents personnels. Selon les explications, il n'est pas permis de divulguer les documents personnels d'une personne pendant sa période de convocation et d'interrogation, conformément aux lois sur la confidentialité et la protection de la vie privée. Cet incident est survenu après son arrestation à Anna Laquiel hier. Ses documents personnels ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Jean-Jacques Rattier-Tisson considère cette action comme une tentative de perturber le mouvement populaire dirigé par le collectif des candidats. Il s'agit clairement d'une forme d'intimidation à notre rencontre, mes collègues du collectif et moi-même, dans le but de perturber notre mouvement qui est une campagne. Andras Will mène une campagne en faveur du maintien des élections le 16 novembre. Nous, de notre côté, menons campagne pour le contraire. Il est donc légitime de se demander pourquoi nous sommes ciblés de cette manière. J'ai discuté avec mon avocat et nous avons décidé de porter plainte. J'ai appris que la chaîne RTA était à l'origine de la divulgation de mes documents et nous envisageons de porter plainte contre la RTA ainsi que toutes les parties impliquées, car cela est inacceptable. Nous déposerons notre plainte même si elle n'est pas prise en compte. Cependant, nous restons convaincus que, tôt ou tard, nos plaintes seront entendues et recevront une réponse appropriée. Ce candidat a déjà fourni des explications officielles concernant sa nationalité française et ce, avant que la HCC ne valide sa candidature à l'élection présidentielle. Selon ces explications, il y a une distinction essentielle entre l'acquisition de la nationalité étrangère par filiation et par naturalisation. Il affirme que son cas est conforme à la Constitution. Le collectif des candidats, dans le cadre de ces manifestations, a régulièrement souligné que le problème n'est pas tant le fait de posséder une nationalité étrangère, mais celui de ne plus être détenteur de la nationalité malgache. Il pense que, puisque j'ai une carte d'identité française, je n'ai pas le droit de me porter à l'élection présidentielle. Cependant, il ne semble pas saisir que le problème ne concerne pas la possession de papiers français, mais le fait de ne plus avoir la nationalité malgache, conformément à l'article 42 de la Constitution. Dès que le décret de naturalisation est accordé par la France, la personne perd sa nationalité malgache au profit de la nationalité française. Toutefois, si ce candidat avait effectivement une double nationalité, il n'y aurait pas de problème, car il aurait toujours la nationalité malgache. Et maintenant, il tente de justifier sa situation en invoquant une loi étrangère, la naturalisation par filiation. Ce candidat a déclaré que tout individu est régi par la loi. Il a souligné que sa nationalité étrangère ne compromet pas son identité malgache, ni sur le plan personnel, ni sur le plan administratif. En conséquence, il a déclaré poursuivre la lutte aux côtés du collectif des candidats. Les décisions illégales de la HCC devraient être sévèrement sanctionnées. Des mesures devraient être prises concernant les juges incompétents de cette institution, selon les politiciens. Parmi ces décisions illégales figurent l'acceptation du document concernant le refus de l'ancien président du Sénat, Irman Narazav Maïef, à la présidence par intérim. Ce document a été élaboré sous la crainte et ne devrait en aucun cas être considéré comme valide. Il est inacceptable que le président de la Haute Cour constitutionnelle n'ait pas sollicité l'avis d'un expert, comme le veut la pratique courante de la Cour en matière d'information, d'après les explications. Bien que les décisions de la HCC soient généralement incontestables, lorsque l'une de ces décisions viole la constitution, il est justifié de considérer les juges responsables comme incompétents et de prévoir des sanctions à leur rencontre. C'est actuellement le cas à Madraskar. Le président de la HCC devrait savoir que lorsqu'il s'agit d'un document important, il n'est pas de son ressort de le valider de manière unilatérale. Au contraire, il devrait systématiquement solliciter l'avis d'un expert avant. L'omission de cette étape dénote un manque de compétence. Les décisions de la HCC ont entraîné des situations qui violent toutes les règles, comme l'ingérence du chef du gouvernement dans le Sénat. Au sein de la HCC, certains juges commencent à remettre en question ces décisions illégales et à se rétracter. C'est notamment le cas du haut conseiller Najasna-George-Mirler à Soul, qui a refusé de signer la décision de la HCC datée du 27 octobre dernier, qui a abouti à la désignation de deux présidents à Madagascar. Les décisions illégales de la HCC qui enfreignent la Constitution et qui ne sont pas sujettes à discussion sont à l'origine de la crise actuelle que traverse le pays. Raison pour laquelle il est impératif de prendre des mesures pour identifier les juges incompétents et leur imposer des sanctions appropriées, selon les explications. Le comportement des forces de l'ordre envers les manifestants bafoue les droits fondamentaux de l'homme. L'État a pourtant la responsabilité de respecter et de faire respecter ces lois. C'est ce qu'a déploré aujourd'hui l'ONDH, ou Observatoire national des droits humains. Le comportement des forces de l'ordre peut être qualifié de violence directe, d'après leurs explications. Il est quand même à l'État de réagir de manière appropriée. De nombreux aspects des droits de l'homme ont été enfreints, malgré le fait que l'État ait signé des accords en faveur des droits humains. Il est vrai que des efforts sont déployés pour respecter certains points, mais des violations, notamment des violences policières, persistent. Il est impératif que les forces de l'ordre reçoivent une éducation en matière de droits de l'homme, de manière à comprendre les procédures à suivre lors d'une arrestation, en particulier lors d'une première arrestation, et au cours des premières minutes suivant l'arrestation, afin de garantir le respect des droits de l'homme. En général, Madagascar a encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne l'application des droits de l'homme. Il est impératif d'examiner d'urgence diverses questions, notamment la prise en compte des recommandations de la communauté internationale en matière de promotion des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme joue un rôle essentiel dans la position de Madagascar sur la scène internationale, et l'absence de progrès dans ce domaine pourrait avoir des conséquences négatives sur la réputation du pays à l'échelle mondiale. Lorsqu'il s'agit de l'État, on parle de violation des droits de l'homme. Entre compatriotes, il s'agit d'une atteinte aux droits de l'homme. En général, Madagascar a encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne l'application des droits de l'homme. Le prochain examen périodique universel fournira l'occasion d'évaluer le respect des droits de l'homme, d'identifier ce qui reste à faire et d'examiner les recommandations qui ont été suivies. De nombreux aspects doivent encore être revus à Madagascar dans le but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment les droits des détenus. Une fraction des forces armées a condamné le comportement violent de la gendarmerie lors des récents affrontements de samedi dernier. Selon le communiqué, il existe au sein des forces armées des discriminations et ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Les forces armées déplorent qu'elles aient été amalgamées avec les gendarmes concernant les échafourées de samedi. Le groupe national de médiation appelle à une table ronde de toutes les forces vives dans le pays pour trouver une solution à la crise actuelle. Face au trouble qui prévaut actuellement, des personnalités qui ont détenu des postes de haute responsabilité, Premier ministre, chef d'institution, ministre, généraux, retraités, aux responsables, se sont regroupés au sein du groupe national de médiation, G-N-M, pour chercher, avec toutes les forces vives de la nation, une solution pérenne qui puisse apporter la paix au pays. Nous sommes complètement ouverts à toute approche respectant la droiture, la justice et la neutralité pour atteindre cet objectif dans l'intérêt supérieur de la nation. Merci. Le groupe national de médiation est composé d'anciens hauts fonctionnaires et d'anciens dirigeants de l'État, parmi lesquels figurent l'ancien Premier ministre, d'anciens ministres, l'ancien président de la CENI, ainsi que d'autres personnalités éminentes. Ils ont affirmé aujourd'hui leur neutralité et ont pour seul objectif de garantir la tenue d'une élection juste, transparente et acceptée par tous. Selon leurs explications, si des mesures ne sont pas prises pour faire face à la situation actuelle, Madagascar risque de s'enfoncer davantage dans la pauvreté. Le mouvement Nifnakang va mettre à la disposition des candidats à la présidentielle une feuille de route concernant les droits des femmes à Madagascar. Les droits des femmes ne sont pas respectés dans le pays, même si elles occupent une place capitale dans la vie de la nation. Aussi, l'objectif de cette feuille de route est-il d'améliorer ses conditions de vie, son environnement, de la protéger contre toutes les formes de violence et en bref, de faire respecter ses droits. Aujourd'hui, le mouvement Nifnakang a présenté une feuille de route pour les femmes à Madagascar. Nous l'appelons aussi feuille de route féministe parce que nous voulons rétablir, établir le droit, c'est-à-dire que nous luttons contre les injustices faites aux femmes parce qu'elles sont femmes. Et pour ce faire, nous avons établi une feuille de route avec des axes très, très, très concrets que nous voulions proposer aux candidats à l'élection présidentielle, quelles qu'elles soient. Voilà. Aujourd'hui, nous la présentons. Nous avons donné un an pour préparer avec des participants de tous les domaines, des médecins, des administratifs, du monde juridique. En fait, toute la population a été concernée parce que toute la population est concernée par les droits des femmes. C'est une question de société qui concerne et les hommes et les femmes et en premier lieu l'État parce que c'est l'État qui fait appliquer les lois. Voilà ce que nous avons présenté. La société civile va porter une attention particulière au respect des droits de la femme et à leur mise en œuvre. Il est essentiel d'apporter le changement dans sa vie au cours des cinq prochaines années. Aujourd'hui, c'est une étape. La feuille de route existe. Les axes de travail existent. Maintenant, il faut que ceux qui décident, les dirigeants, prennent en charge cette feuille de route, qui prennent leurs responsabilités. Nous avons pris les nôtres. La société civile prend ses responsabilités pour améliorer les droits des femmes. Il faut maintenant qu'il y ait des suites. Il faut que les dirigeants prennent cette feuille de route. Elle est disponible. Elle est à leur disposition. La feuille de route porte sur des actes de travail spécifiques ainsi que sur leur concrétisation. Les journaux télévisés devraient comporter une traduction au langage des signes. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'association des traducteurs de langage des signes. Selon les explications, les personnes malentendantes ne sont pas informées de ce qui se passe dans le pays, ce qui constitue une violation de leurs droits fondamentaux, d'autant plus que ces personnes malentendantes représentent environ 1% de la population. Les personnes malentendantes ont le droit fondamental de recevoir des informations et pour elles, cela se fait non pas par lui, mais par la communication gestuelle. C'est pourquoi les traducteurs du langage des signes sont essentiels pour leur permettre de comprendre les informations. Malheureusement, de nombreuses personnes malentendantes ne sont pas informées de la situation politique actuelle, à moins qu'elles n'aient le soutien de leur famille ou de professionnels comme nous. pourtant, elles ont le droit de bénéficier d'un accès équitable à l'information. Dans le but d'améliorer l'accès des personnes malentendantes à l'information, l'association des traducteurs de langage des signes demande à être associée à la transmission des informations importantes. En premier lieu, nous devrions être sollicités pour traduire les déclarations importantes et les discours de campagne. De plus, bien qu'on ait commencé à introduire des traductions dans les médias nationaux, cela n'est pas encore pleinement effectif. Il est essentiel détendre la zone de traduction à l'écran. Les personnes malentendantes éprouvent des difficultés à distinguer la personne qui effectue la traduction lorsque la zone de traduction à l'écran est trop petite. Les personnes malentendantes sont des spectateurs impuissants devant les événements nationaux car elles n'ont pas accès à l'information. Des efforts ont été déployés pour recueillir des solutions visant à élaborer des stratégies permettant de plaider en faveur de l'implication de l'État pour aider ces personnes malentendantes. Au sol comme dans les airs, l'armée israélienne poursuit son offensive contre le Hamas à Gaza. Elle affirme encercler le nord de l'enclave. L'armée a formé des colonnes de blindés et multiplie les raids dans cette zone massivement bombardée. Dans les bâtiments désertés, les soldats découvrent des bases du Hamas, ici dans un camp de scout. Vous voyez ces belles images de scout ? Et puis là, il y a une rampe de lancement de roquettes. Sans donner de chiffres précis, l'armée israélienne affirme avoir lourdement affaibli le Hamas. Nous sommes en guerre depuis un mois maintenant. Nous infligeons de graves dommages au Hamas, à ses dirigeants, à ses commandants, à ses terroristes. Nous détruisons les infrastructures du Hamas à Gaza et nous sommes constamment prêts à intervenir dans d'autres régions. Cette base sait comment atteindre n'importe quel endroit du Moyen-Orient. Plus ils approchent de la ville de Gaza, plus les soldats israéliens font face au Hamas, dont les membres se cachent souvent dans des tunnels. Une guerre en zone urbaine a haut risque. Quant aux civils qui n'ont pas encore évacué le nord, ils ont reçu une nouvelle fois des pluies de tracts leur demandant de se diriger vers le sud de la bande. Mais la zone n'est pas non plus épargnée. À l'hôpital de Rafa, les blessés et les morts continuent d'affluer. Je travaillais à l'hôpital lorsque les blessés ont commencé à arriver. À ma grande surprise, j'ai vu parmi les martyrs ma femme, mes sounes, et nos quatre enfants, âgés de huit mois, dix ans, douze ans et quatorze ans. Ils ont été directement touchés par un tir de missile. Face à la situation humanitaire à Gaza, l'ONU demande à nouveau un cessez-le-feu urgent, refusé par Israël tant que les otages ne sont pas libérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501